Une première origine de l'introduction des nouvelles espèces, eh bien, on pourrait penser que c'est l'action humaine d'apporter des espèces d'une autre région en pensant que ce sera bon pour la biodiversité. Voyons un peu voir tout ça. Si tu prends une série de belles fleurs et de plantes dans ton jardin, tu augmentes la biodiversité, non ? Tu augmentes la richesse spécifique de ton jardin. Mais en fait, ce n'est pas juste une simple équation d'addition. C'est bien plus compliqué que ça. Le terme « espèce introduite » est synonyme d'espèce exotique. La définition est donc toute espèce qui, par l'activité de l'homme, est transférée volontairement ou accidentellement de son habitat natif à un nouvel habitat où l'espèce n'apparaît pas naturellement. Une espèce introduite est donc l'opposé d'une espèce native qui apparaît donc dans une région naturellement, sans l'intervention de l'homme. La plupart des interventions sont intentionnelles. On le fait volontairement pour atteindre un but. Et on le fait depuis très 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 longtemps. Probablement dès que l'humanité est entrée en jeu et a réalisé qu'elle pouvait prendre quelque chose de vivant et l'apporter autre part pour un certain objectif. Des chèvres, des cochons, aux bétails et aux cultures. La plupart du temps, nous transportons des organismes qui vont être utiles pour nous par l'agriculture. Nous avons introduit des plantes et des animaux dans des endroits où ils n'étaient pas natifs depuis très 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 longtemps. En général, quand les gens pensent aux espèces introduites, ils pensent plutôt aux espèces qui ont été introduites accidentellement. Ce sont alors les choses qui arrivent en coïncidence avec l'activité de l'homme. Quand nous introduisons une espèce dans une nouvelle région, tout ce qui vivait avec cette espèce, pour ou sur cette espèce, vient avec elle également. Si tu apportes une vache d'une région à une autre, elle va apporter en même temps tous ces parasites avec lesquels elle est normalement en contact, en interaction. On montre souvent des images de rats sortant des bateaux et atteignant les plages du paradis de Tahiti ou les serpents qui sont arrivés sur l'île de Gammes avec les mouvements militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Ces animaux sont connus pour les dommages qu'ils ont causés aux oiseaux natifs. C'est assez évident en fait que ces animaux introduits changent radicalement la biodiversité de l'espace. Mais il y a tellement d'autres façons particulières qui entraînent l'introduction d'une espèce et créent des problèmes. Le résultat final, c'est que l'économie mondiale est touchée d'un coût annuel de 1,4 billon de dollars, c'est-à-dire 1 400 milliards de dollars, pour traiter les impacts négatifs de ces introductions évidentes et moins évidentes. Et c'est un nombre qui est difficile à quantifier, à comprendre. Avec 1,4 billon de dollars, on aurait beaucoup de possibilités pour faire des bonnes actions dans le monde. Comme les humains ont introduit des espèces depuis très longtemps, le concept d'habitat natif est devenu un peu glissant. L'activité humaine a transporté des espèces bien avant qu'ils ne se rendent effectivement compte. Et donc, parfois, l'histoire de l'introduction d'une espèce est perdue. Du moment où on n'est pas sûr de l'histoire, au moment où on devient sûr parce qu'on obtient des preuves raisonnables, on les appelle des espèces cryptogéniques. Crypto signifie caché. Génique signifie origine. Résoudre les énigmes de ces espèces cryptogéniques nous amène à réaliser pourquoi les collections sont si importantes. La seule façon de retracer l'origine des introductions, c'est de savoir ce qu'il y avait avant. Et les collections permettent de préserver cette information historique. Les connexions qu'on fait aujourd'hui permettent d'établir des données de référence pour le futur. Si ces références sont maintenues comme ça à perpétuité et en bon état, ces références pourront être utilisées dans 100 ans ou dans 1000 ans quand on observera un environnement complètement différent à cause des nouvelles introductions. Donc on peut utiliser les collections pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Certaines espèces ne sont pas nocives. Elles ne nuisent pas. Déjà, certaines ne sont pas nocives pour nous car celles que nous introduisons volontairement sont utilisées pour notre bénéfice. Certaines espèces introduites permettent de fournir de nouveaux aliments ou de nouveaux habitats pour les espèces natives. Et les espèces natives ne sont pas toujours sans défense, elles ne sont pas toujours blessées par les autres espèces. Elles peuvent profiter de ces nouveaux arrivants. Des herbes et du maïs introduits peuvent par exemple être mangés par des espèces natives. Certains arbres introduits peuvent devenir l'habitat de certains animaux. Certaines espèces introduites vivent à l'insu de nos regards et nous ne savons même pas qu'elles sont là. Mais par contre, on peut observer les petits dégâts qu'elles font à l'écosystème en réduisant la richesse spécifique. Et d'autres espèces introduites vivant à notre insu vivent en paix avec les espèces natives. Et cela arrive quand elles ont des avantages compétitifs. Le manque de contrôle naturel comme les prédateurs ou les maladies qui contrôlent leur propagation dans leur habitat natif. Certaines de ces espèces sont généralistes. Ce qui signifie qu'elles peuvent tolérer, se reproduire rapidement et se développer dans une grande quantité de conditions environnementales différentes. Ce qui fait qu'elles peuvent rivaliser et écraser complètement des populations natives. Quand une espèce introduite intègre et prend le dessus dans un environnement sur une espèce native, on l'appelle espèce invasive ou espèce envahissante. Toutes les espèces envahissantes sont introduites. Mais toutes les espèces introduites ne sont pas des espèces envahissantes. Et cela est l'une des conséquences pour les humains. Tout comme pour la richesse spécifique. En 1992, une espèce introduite appelée Némyopsis lady, un chténophore, a été découverte dans la mer Noire. Les Némyopsis sont bizarres, transparents, en forme de méduse, avec un appétit vorace pour dévorer les larves et les œufs des poissons. En quelques mois, cette petite introduction a entraîné l'effondrement de la pêche des anchois dans la mer Noire. Le Némyopsis tolère les conditions de la mer Noire. Et sa population a explosé au détriment des anchois. Le résultat final ici, c'est que l'espèce a introduite, a rivalisé avec les autres espèces pour la nourriture et autres ressources. Elle a perturbé le réseau de la nourriture, perturbant certains éléments et certaines intérations cruciales qui contribuent autrement au bon fonctionnement de l'écosystème. Le Némyopsis en est donc un bon exemple. Bien que ta liste d'espèces de la mer Noire a augmenté de 1, comme tous les anchois ont été détruits, en fait, on a une autre espèce en moins. Et peut-être aussi toutes les espèces qui mangeaient les anchois. Et comme tu le sais, comme il n'y a plus rien à manger pour le Némyopsis, ben, ils vont aussi disparaître. Donc finalement, en en rajoutant un, on en a en fait soustrait tout un tas. Donc les espèces invasives sont ces espèces qui entraînent une réduction des fonctions de l'écosystème. C'est une autre définition des espèces invasives que nous devons maintenant arriver à bien comprendre. Ce qui est encore pire, c'est quand les espèces invasives viennent d'elles-mêmes. Comme je disais avec l'exemple de la vache, elles viennent souvent avec de nouvelles maladies, de nouveaux parasites, de nouveaux effets accompagnants qu'on peut difficilement prédire. Un autre bon exemple d'espèces invasives sont les pathogènes. Quelque chose qu'on ne considère pas souvent comme invasif. Et cela comprend les organismes qui transmettent des maladies comme les champignons, les bactéries et même les virus. Ce sont aussi des choses qu'on a introduit chez les populations sauvages et qui entraînent malheureusement leur extinction. En fait, dans les 500 dernières années, nous avons causé l'extinction de plus de 100 espèces d'oiseaux en partie à cause de l'introduction de maladies. Et qui sait les dégâts que nous avons fait aux organismes qui dépendaient de ces oiseaux ? Dans le domaine forestier, la maladie hollandaise des ormes est quelque chose qui, il y a 50 ans, était vraiment un gros sujet d'actualité, un gros problème. Mais en fait, ça l'est toujours. Au nord de l'Amérique et en Europe, cette maladie a tué énormément d'arbres, les laissants squelettiques sur des kilomètres et des kilomètres. Dans les années 60, à Toronto, 80% des ormes de la ville sont morts. C'était vraiment triste. Ces arbres n'étaient pas juste superbes, ils étaient aussi un bois important pour la construction. Ils nous étaient super utiles de tellement de façons comme pour la production des meubles. Le champignon a été introduit par des scolites. Certains étaient natifs, certains avaient été introduits. Et tous supportaient l'environnement et coévoluaient avec le champignon pathogène, ce qui ne pouvait pas les arrêter. Ce concept du généraliste dont la propriété est cette capacité à se reproduire, à remplacer les espèces natives, cette capacité à devenir plus nombreux au détriment des autres espèces, à introduire des maladies, à se multiplier dans des habitats non natifs, te paraît peut-être maintenant bien familier. Parce qu'en fait, c'est nous, d'une certaine manière, nous sommes l'ultime espèce invasive. Nous ne nous limitons pas à nous introduire. Nous sommes envahissants. La différence, c'est que contrairement aux omnéniopsis, aux scolites et aux vaches, nous sommes capables de nous en rendre compte et d'atténuer notre impact. Nous pouvons observer le monde et ses problèmes et réfléchir aux façons de contrôler ces différentes invasions pour les canaliser et peut-être réduire leurs effets et ne pas les introduire en première place. Et nous devons faire ça, non pas juste pour des raisons éthiques ou morales, mais parce qu'ironiquement et comme nous l'avons déjà dit plus tôt, ces envahisseurs que nous amenons avec nous accidentellement ou volontairement peuvent causer beaucoup de dégâts à d'autres espèces desquelles nous dépendons mais pire, elles peuvent bouleverser des fonctions écologiques saines desquelles toute vie dépendent, y compris nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?